Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette séance à Cannesérie, dans le cadre d'un partenariat que Cannesérie a avec le Lab Femmes de Cinéma. Le Lab Femmes de Cinéma, c'est un think tank qui travaille sur le thème de la place des femmes dans le cinéma et plus largement dans l'audiovisuel et dans les séries. Alors quelques mots avant d'appeler notre invitée Anne Berest pour cadrer quand même un petit peu le sujet et pour vous dire qu'au Lab, on adore les chiffres et on a récemment fait une synthèse d'un certain nombre de chiffres qui parlent de mixité et de place des femmes dans les séries. Et voici les chiffres qu'on retient. Alors c'est des chiffres qui sont issus d'une étude du CNC de 2019. En moyenne donc, 22% des auteurs sont des femmes, c'est pas beaucoup. En moyenne toujours, 8% des réalisateurs seuls sont des femmes et 18% sont des femmes quand on ajoute les co-réalisations. On a 28% de femmes à la direction de production, 8% de chefs opérateurs et seulement 4% de femmes qui sont ingénieurs du son. Devant la caméra, toujours en 2019, les femmes représentent 38% des personnages. Et entre 2008 et 2018, les personnages masculins détiennent les deux tiers du temps de parole. Chaque année, dernier petit chiffre, sur les plus de 140 rôles proposés dans les séries françaises, seuls 5 sont des personnages LGBTQIA+. Voilà. Alors, le Lab, en fait, on fait des études, on fait aussi des ateliers pour réfléchir à ces sujets. Et puis, on produit un podcast et on organise des masterclasses avec des femmes de cinéma et de séries inspirantes. Avec une idée derrière tout cela, c'est que, en fait, c'est très important de montrer des femmes qui sont des rôles modèles au féminin. Alors, la femme de séries que je vais appeler maintenant à nous rejoindre, Anne Berest, est tout à fait dans ce cadre-là, femme de séries et femme de lettres inspirantes, s'il en est. Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Anne Berest. Bonjour, merci d'être là. Bienvenue à Canneséry, Anne. Alors, Anne, tu es écrivaine et scénariste. Tu n'es à Paris, dans une famille passionnée d'art et de littérature. Tu fais des hautes et longues études littéraires. Tu es tout à la fois une femme de lettres, de cinéma, de théâtre et de séries. Ton premier roman, La fille de son père, sort en 2010. Et ton dernier, La carte postale, a reçu le prix Renaudot des lycéens, la semaine dernière d'ailleurs, a été sélectionné au prix Goncourt. Ça m'intéresse de savoir d'ailleurs dans la salle la proportion de lycéens. Les lycéens, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? On en a quand même un petit nombre. Super, bienvenue. Tu multiplies tes supports d'écriture. En fait, donc romans, pièces de théâtre, scénarios, pour des films et puis pour des séries. Côté du cinéma, tu as été co-scénariste du film Que d'amour, de Valérie Donzeli. Et tu as participé à l'écriture du scénario de l'événement d'Audrey Diwan, qui est quand même un film qui a remporté beaucoup, beaucoup de prix cette année. Côté séries, tu es donc scénariste, co-scénariste de la série Canal+, Paris, etc. Et tu es également co-créatrice de la série Mytho, dont tu as également écrit le scénario. Ça, on va y revenir pas mal. Donc le thème de la place des femmes dans la société fait partie de tes thématiques récurrentes. Et tu es aussi, pour finir cette présentation, membre du collectif 50-50. Voilà, c'est vraiment un très grand plaisir, en plus d'être un honneur, de t'accueillir ici. On va commencer sur tes différents métiers. L'écriture, en fait, elle est venue comment à toi ? Est-ce que tu dirais que c'est par déclic, par vocation ? Vocation, j'ai toujours écrit, voilà. Du plus loin que je me souvienne, j'ai écrit. Et je savais, lorsque j'étais adolescente, lorsque j'étais lycéenne, comme nombreux d'entre vous dans la salle, je savais que mon rêve, ce serait d'être écrivaine. Est-ce que tu avais des modèles d'inspiration ? Oui, tout à fait. J'avais un modèle qui était Marguerite Duras, qui a été vraiment un point de focalisation à votre âge. C'était celle qui me faisait rêver. Est-ce qu'en matière d'écriture, il y a une manière d'écrire différente en fonction des supports ? C'est-à-dire, est-ce que tu écris différemment quand tu écris un roman, quand tu écris une série, quand tu écris une pièce de théâtre ? Comment ça se passe ? Alors, je vais parler de séries et romans. parce que c'est mes deux activités principales. Ce sont des écritures qui sont presque opposées. Le roman est l'endroit de la liberté. Vous pouvez tout écrire dans un roman, vous avez tous les droits, il n'y a pas de règles, et entre en jeu la question de la langue et du style littéraire. Lorsque vous écrivez un scénario, et en particulier un scénario de série, il n'y a que des règles, il n'y a que de la contrainte, et évidemment, le style ne va pas se raconter à l'endroit de l'écriture. C'est le réalisateur qui va apporter un style. Mais le scénario est comme une écriture la plus blanche possible. Donc, ce sont deux écritures qui s'opposent, et moi, j'aime passer de l'une à l'autre, parce que, d'une certaine façon, l'une est la vacance de l'autre. Quand j'écris pendant quelques heures ou quelques jours sur mon roman, je suis heureuse d'en prendre du recul et de passer à une forme d'écriture qui n'a rien à voir. Je ne pourrais pas écrire deux romans ou deux séries en même temps. En revanche, je peux concilier romans et séries. En termes de personnages, comment ça se passe ? Comment tu crées tes personnages de séries ? Est-ce qu'ils viennent à toi automatiquement ? Est-ce que c'est progressif ? Comment ça marche ? En séries, pour moi, tout repose sur les personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment là-dessus, sur eux, que je vais faire un très, très gros travail, parce que c'est aussi mon goût de créer des êtres. Et c'est un travail très long. C'est-à-dire que je vais avoir une vision d'un personnage et puis avec le temps, je vais l'habiller, le recouvrir de goût, de passion. Je vais me demander mais qu'est-ce qu'il aime comme musique ? Qu'est-ce qu'il a comme tic ? Comment il s'habille ? De quoi il souffre ? Je vais vraiment le créer et même le créer d'une façon très intime avec des choses qui peut-être n'apparaîtront pas à l'écran. Mais par exemple, pour Mito, la série que j'ai écrite et dont j'ai été l'initiatrice, j'ai fait des rendez-vous avec les comédiens avant pour leur parler de leur personnage et pour leur dire très longuement des choses très, très précises et intimes pour les nourrir et infuser quelque chose. mais de la même façon que j'ai travaillé avec la costumière parce que l'écriture du personnage en série, il va jusque... Voilà comment il s'habille, quels sont ses goûts. Ça va jusque-là. Et j'avais même préparé des mood boards avec des photos de références qui me plaisaient et qui correspondaient à l'univers du personnage. C'est un très, très gros travail qui n'existe pas quand on est scénariste de cinéma, évidemment. Mais dans la série, on en a besoin. Et alors justement, qu'est-ce qu'un bon personnage de série ? Un bon personnage de série, c'est un personnage qui doit reposer sur une dichotomie profonde. C'est-à-dire, il a en lui une contradiction. Si vous prenez des personnages de séries célèbres, si vous prenez les Sopranos, par exemple, le personnage principal a une contradiction entre son instinct brutal de mafieux et soudain sa psyché qui se dérègle et il va devoir aller voir un psychanalyste. C'est une contradiction profonde. Si vous prenez le personnage de Nurse Jackie, par exemple, dans la série Nurse Jackie, c'est une infirmière qui est la meilleure infirmière de son hôpital, qui est prête à tout pour soigner et sauver ses patients. Mais par ailleurs, elle est addicte aux drogues et donc elle vole les médicaments de ses patients. Elle est prête jusque-là à aller jusque-là dans son addiction. Donc c'est un personnage avec une dichotomie profonde. Si vous prenez le personnage, moi, de ma série, celui que j'ai créé, Mitho, la mère de famille, c'est une mère de famille exemplaire. Elle fait tout pour ses enfants, elle fait tout pour tout le monde, elle est presque une sainte, mais elle va créer un mensonge affreux qui va créer cette contradiction entre sa façon si honorable de se conduire dans la vie et le mensonge. Donc un personnage de série, tant qu'on ne l'a pas trouvé, son choc interne, alors c'est qu'on ne l'a pas. On va revenir justement sur Mitho, peut-être rappeler le pitch, donc c'est en effet, je te laisse le faire quand même, le présenter. Donc c'est l'histoire d'une mère de famille qui essaye de tout bien faire dans la vie. Elle a trois enfants, elle essaye de bien les élever, elle a un mari qu'elle aime, mais qui la trompe. Elle est assistante dans une boîte, elle essaye de très bien travailler, mais son patron est un odieux personnage. Et elle passe une mammographie au début de la saison et elle n'est pas malade. Les kystes qui étaient apparus sont bénins, mais quand elle rentre chez elle, elle dit à son mari qu'elle a un cancer du sein. Et à partir du moment où elle dit qu'elle a ce cancer et qu'elle est malade, tout le monde devient terriblement gentil avec elle. Les enfants travaillent bien à l'école, le mari retombe amoureux de sa femme et c'est comme une baguette magique et ce mensonge va lui faciliter la vie. Au travers de ce personnage d'Elvira, il y a quand même pas mal de problématiques liées aux femmes qui sont abordées sur la charge mentale, sur les doubles journées, etc. Est-ce que c'était une démarche qui était engagée de ta part ? Oui, tout à fait. Le grand sujet était celui de la charge mentale. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand j'ai commencé à écrire la série, cette notion de charge mentale n'était pas encore apparue. Alors, on la vivait, mais on ne savait pas comment ça s'appelait. Et pendant que j'écrivais, cette idée de nommer ce fardeau qu'on a est apparue dans les médias. Et là, je me suis dit « Mais c'est exactement ça, ce dont je parle. Je parle de la charge mentale. » Et c'était le grand sujet. Dans une série, il faut que plusieurs sujets traversent votre série. Et la charge mentale était un des grands sujets. Il y a aussi, toujours dans Mytho, quand même pas mal de personnages qui représentent des catégories habituellement sous-représentées. Est-ce que c'était aussi une démarche volontaire de ta part que tu étais dans le souhait d'aller justement dans cette direction ? C'était un engagement très fort. Et d'ailleurs, tu as dit ma participation à 50-50, pour simplement resituer. C'est une association qui s'est créée pour demander à 50-50 la part d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans le monde de l'audiovisuel. Et moi, j'étais vraiment au début de la formation de cette association. Et j'avais beaucoup travaillé dans les stages qu'on faisait et notamment sur la question de la diversité, de la représentation de la diversité, que ce soit devant ou derrière l'écran. Et quand j'ai créé Mytho, ça a été pour moi un sujet très, très, très important de dire qu'il faut que tout le monde soit représenté. J'avais revu entièrement le casting pour être sûre qu'il y ait une diversité qui représentait une réalité de notre monde. Par ailleurs, j'ai changé un des personnages qui était un homme, j'en ai fait une femme, parce que je me rendais compte que même étant moi-même si dans une acuité profonde à ces sujets-là, j'avais eu tendance à... Même mon personnage principal était féminin, mais mes personnages secondaires, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et donc, j'ai changé mon scénario pour que le personnage qui était Monsieur Ménard, qui était le personnage étrange à la tête de cette secte, devienne Madame Ménard. Et je me suis rendu compte que c'était très bien d'en avoir fait une femme puisque ça rendait son étrangeté et son danger encore plus fort puisqu'on ne se méfiait pas d'elle, puisque c'était une femme, etc. Donc, de cette contrainte et de l'obligation que je me suis donnée, s'en est une créativité plus grande. Est-ce que tu crois du coup au pouvoir de la fiction en matière de modélisation des imaginaires et de... Évidemment. ...d'impact sur la société ? Évidemment. Et notamment sur la jeunesse. Moi-même, adolescente, j'ai été nourrie à la fiction, au cinéma, aux séries, j'en regardais beaucoup. Et c'était des paysages dans lesquels je me projetais pour essayer de comprendre quelle serait ma vie, quelle serait... comment j'allais... qui j'allais devenir. Et donc, ces paysages-là nous imprègnent et ont une forte importance sur qui on est. Donc, il faut que nous, dans la fiction, que ce soit le cinéma ou la série, on construise des personnages de femmes très forts, on construise une société qui représente la diversité, qu'on montre que, oui, on peut avoir accès à... On peut être des héros de séries, des héroïnes de séries. C'est très important pour la construction psychique et en particulier de l'adolescent. Est-ce que tu te définis comme féministe ? Et si oui, est-ce que tu l'as toujours été ou est-ce qu'il y a un moment où tu l'es devenue ? Oui, je me définis absolument comme féministe. Moi, j'ai été élevée par une mère féministe qui, elle, faisait partie de cette génération MLF. C'est-à-dire que j'ai biberonné à l'idée que ma fille, tu dois être libre, tu dois être indépendante. Ma grande sœur, par exemple, n'avait pas le droit d'avoir de poupée Barbie puisque c'était une mauvaise image de la femme. Donc, elle était vraiment... Ma mère était très, très engagée. Et moi, j'ai grandi avec cette idée-là, mais quand je suis arrivée à l'âge de 20 ans, j'ai pensé que, en fait, ce combat-là, il était terminé. Et j'ai pensé que, grâce à ma mère, à mes tantes, à mes grands-mères, nous avions acquis des droits hommes-femmes tout à fait suffisants. Et puis, j'ai commencé à travailler. Je suis rentrée dans la vie active. Et puis, au bout de 15 ans de vie active, c'est-à-dire en ayant cette expérience-là, au bout de 15-20 ans, je me suis dit, mais mon expérience me montre que les droits ne sont pas acquis, que notre génération a d'autres problématiques que nous devons clamer, régler et dire que ce n'est pas terminé. Donc, voilà, j'ai eu une éducation féministe. Et puis, après, j'ai un peu oublié cette question. Et puis, aujourd'hui, ça fait partie de mes combats principaux. Alors, beaucoup de féministes lient l'intime et le politique. Est-ce que tu fais ce lien aussi ? Oui, évidemment. Parce que... C'est parce que j'ai eu 15-20 ans de vie de femme, mais de vie de femme dans ce qu'elle a de concrète. C'est parce que j'ai eu des enfants, c'est parce que j'ai eu des histoires, c'est parce que je me suis confrontée de façon intime au monde que j'ai pu comprendre, en partant de cette intime, qu'il y avait encore des problèmes de l'ordre politique. Alors, tu as un t-shirt un peu particulier et ça m'amène à ma question d'après. Ma question, c'était justement... Voilà, sisterhood. Qu'est-ce que le mot sororité évoque pour toi ? C'est un mot très fort et important. Moi, j'ai deux sœurs. Donc, j'ai été élevée avec des sœurs. J'ai travaillé avec ma petite sœur. Tu as écrit... J'ai écrit un livre avec elle. Donc, la notion de sœur, pour moi, est très importante. Et la notion de sororité est essentielle dans la mesure où c'est parce qu'à un moment donné, nous, femmes, créatrices, artistes, on s'est soudées, on s'est regardées, on s'est mises toutes ensemble pour se dire qu'on a des problèmes en commun. Et donc, ce lien entre femmes, il est très important. Il y a un autre sujet quand on s'intéresse à la place des femmes dans l'histoire, c'est l'invisibilisation. Toi, tu as écrit un livre, notamment avec ta sœur, sur une de tes grands-mères, Gabrielle. Est-ce que ce livre était une manière de, aussi, la sortir de son invisibilisation ? Alors, ce livre l'a sorti de son invisibilisation. C'est-à-dire que, pour redonner le contexte, avec ma sœur, on a écrit un livre sur une femme, Gabrielle Buffet, qui était une femme très, très importante dans l'histoire de l'art. Mais quand on lisait des livres sur l'histoire de l'art, elle n'était jamais citée comme étant une théoricienne et quelqu'un qui a compté. Aujourd'hui, grâce à notre livre, il va y avoir une plaque dans Paris, un jardin qui va avoir son nom, va ressortir ses écrits, etc. Il y a plein de choses qui arrivent. Mais nous, quand on a écrit notre livre avec Claire, on n'a pas pensé que ça allait avoir un tel succès, que ça allait la sortir de l'invisibilisation. Mais, en revanche, le fait d'être très attentionnée à la question de la place des femmes, on s'est dit que c'est quand même incroyable quand on regarde le travail qu'elle a fait, qu'il n'y ait pas eu un livre sur elle, qu'il n'y ait pas un ouvrage d'histoire qui donne sa réelle place. Oui, ça a été le moteur de notre travail et ça a été aussi la démonstration de notre livre. On a écrit ce livre pour démontrer son importance. Alors, justement, en termes de femmes inspirantes, quelles sont, toi, les femmes qui t'inspirent le plus ? Alors, ça peut être dans l'univers personnel, mais ça peut être aussi, évidemment, dans l'univers fictionnel. Alors, dans l'univers fictionnel, il y a ma mère qui m'inspire beaucoup, qui est l'héroïne de mon dernier roman. Et j'ai beaucoup pu aider d'elle aussi dans ma série mytho parce que ma mère a eu un cancer du sein. Et quand elle a eu ce cancer, je me suis rendue compte que le regard, nous, notre regard d'enfant avait changé, qu'on était plus attentionnés avec elle, qu'on lui demandait moins de choses, qu'on était peut-être plus attentifs. Donc, c'est vraiment de traverser ce cancer du sein avec elle que j'ai eu l'idée de créer ce personnage de femme qui, elle, s'invente un cancer, mais pour avoir le résultat qui est que les gens fassent attention à elle. Donc, voilà. Je dirais ma mère est la grande inspiratrice de ma vie. Quelles oeuvres culturelles, donc que ce soit une série, un livre, un film, créées par une femme, est-ce que tu peux recommander au public que tu as particulièrement aimé ? Alors, moi, il y a un ouvrage que je puise toujours, qui est comme une source à laquelle je vais boire, qui est le journal de Virginia Woolf, que je vous conseille. C'est très gros, mais vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment, un peu comme si vous alliez chercher une réponse à une question posée. Vous l'ouvrez à n'importe quel endroit et puis vous lisez quelques pages et ces pages vont vous apporter beaucoup de réconfort. Justement, dans son journal, elle parle toujours de la question de comment elle fait pour concilier l'idée d'être une femme, d'être écrivaine, de ses soucis matériels, ses soucis d'argent. C'est un livre modèle. Je reviens sur cette notion de rôle modèle. Tu es quand même très impliquée aussi dans l'univers des séries. Est-ce que tu avais des rôles modèles quand tu étais une petite fille qui étaient des femmes réalisatrices ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler de consoeurs dont tu aimes le travail ? Alors, sur les femmes dans la série, moi, j'ai la sensation, si tu veux, que... En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, moi, je rêvais d'écrire pour le cinéma, d'accord ? À une époque où, en fait, la série n'avait pas encore pris son... Voilà, ça débutait. Mais, et tu rappelais les chiffres tout à l'heure, c'est déjà très difficile d'être scénariste mais en plus, quand vous êtes une femme, c'est quasiment un parcours du combattant. Et donc, comme beaucoup d'autres femmes scénaristes, c'est dans la série que j'ai commencé à pouvoir travailler. Parce que comme la série n'était moins considérée que le cinéma, on laissait un peu le champ aux femmes de dire, bon, bah, le cinéma, scénariste de cinéma, c'est pour les hommes et les femmes, bah, allez voir du côté de la série, vous allez pouvoir trouver du travail. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de femmes ont commencé très tôt à écrire de la série et à acquérir une expérience. Parce que pour écrire de la série, il faut de l'expérience. Et c'est long d'acquérir cette expérience. Parce qu'écrire un film d'une heure et demie, c'est pas la même chose que d'écrire une série de 10 heures, 12 heures. Donc chaque projet est très long, chaque projet prend 3-4 ans. Donc si vous voulez acquérir une expérience où vous pouvez dire, j'ai écrit 2-3 séries, ça prend 15 ans. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des... En France, ce sont des femmes qui, finalement, représentent un peu le monde de la série. puisqu'il y a 15 ans, on nous avait dit, oui, oui, fais autre chose. Donc, quelqu'un comme Fanny Herrero, par exemple, qui est aujourd'hui une des femmes les plus capées en série, qui vient de sortir sur Netflix, cette série drôle que je vous conseille, et qui est vraiment, voilà, quelqu'un de très fort et reconnu en tant que chouronneuse, ce qui est très nouveau dans le paysage audiovisuel, eh bien, c'est parce que, je crois, nous, les femmes, on a dû un peu travailler de côté et aujourd'hui, on récupère les fruits de ce travail-là. Alors, Fanny Herrero, je précise quand même, est la présidente du jury de Cannesérie cette année et je trouve qu'elle a fait un immense travail aussi pour mettre en avant les scénaristes qui, en fait, étaient beaucoup dans l'ombre jusqu'alors, quoi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ton secteur ? Dans le secteur de la série ? Oui, dans le secteur de la série. Si j'avais une baguette magique, je... j'aimerais, au fond, que la façon dont les anglo-saxons considèrent la place du scénariste et dans ce monde-là, la place du showrunner, que les Français aient quand même cette expérience et par magie se mettent à avoir cette acuité sur le rôle, sur notre rôle au sein de la série, qu'ils aient ce flux anglo-saxon qui arriverait par magie. Quel conseil tu donnerais à des jeunes, on en a pas mal dans la salle aujourd'hui, qui ont envie d'écrire ? D'écrire. Si vous voulez écrire, il faut écrire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, même si c'est cinq minutes par jour, il faut écrire. Tout ce que vous écrirez vous servira un jour. Donc, il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien. En revanche, écrire, c'est un rapport comme un muscle. Imaginez quelqu'un qui, demain, décide de devenir marathonien. Moi, si demain, je décide de devenir marathonienne, je vais commencer par courir cinq minutes tous les jours et puis le lendemain, dix minutes. Peut-être que ça me prendra des années et un jour, je courirai. Mon corps va se former, va s'habituer, va se muscler, va se... faire à cet exercice-là. Et au début, quand vous allez commencer à courir cinq ou dix minutes, ça va être très difficile. Vous allez trouver ça douloureux ou brutal. Mais petit à petit, vous allez trouver un savoir-faire et un grand plaisir. Donc, voilà, il faut le faire tous les jours, mais il ne faut pas se dire je vais courir un marathon demain matin. Laissez-vous, voilà, le temps d'apprendre. Et l'autre conseil que je vous donnerai, c'est apprenez des autres, regardez beaucoup, essayez de comprendre comment ça marche, comment fonctionne une série, mais n'oubliez pas que ce que les gens vont chercher, ce sera vous. Ça sera votre particularité. le fait que vous, vous ne ressemblez pas aux autres. Donc, il faut à la fois beaucoup apprendre et en même temps ne jamais perdre qui on est. Alors, une dernière question parce que je voudrais quand même laisser un petit moment pour que la salle puisse t'en poser également. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sur quoi tu travailles en ce moment, sur les projets que tu as, tes envies ? Alors, j'ai un gros projet de série, mais pour l'instant, je n'ai pas le droit d'en parler. Nous avons maintenant, avec les plateformes qui nous offrent un champ de créativité très grand des devoirs de confidentialité. Donc, j'ai un grand projet qui m'excite énormément, mais dont je ne peux pas parler pour le moment. Et voilà. C'est ça qui fait aujourd'hui mon quotidien. C'est l'excitation que j'ai d'entrer dans cette aventure qui va être, si j'y arrive au bout, incroyable. Et tu continues à accompagner aussi ton livre ? Je continue à accompagner mon livre, évidemment. Et puis, je vais commencer un prochain livre, l'écriture et ma vie. Donc, j'écris, je ne fais que ça. Et en même temps, ça te fait quand même beaucoup voyager aussi parce que tu disais tout à l'heure que ton livre est traduit dans combien de langues ? Je ne sais même pas dans combien de langues. Et donc, du coup, tu dois l'accompagner dans le pays. Oui, je vais l'accompagner. Et ça, c'est merveilleux. Génial. On va vous faire passer le micro dans la salle. Profitez-en si vous avez des questions. Voilà, c'est le moment. Il y a un micro qui est en train d'arriver. Bonjour, merci beaucoup. C'était passionnant. J'ai une question sur l'écriture du livre Gabriel parce que vos livres, c'est quand même un travail très individuel comparativement notamment à la série où vous écrivez toute seule mais vous travaillez avec un ensemble de personnes. Et comment, en fait, concrètement, vous avez fait pour écrire un livre à deux et qui est quelque chose aussi documenté avec plein de références, etc. Comment ça se passe de travailler à plusieurs sur un ouvrage aussi habituellement individuel ? Bonne question. Au départ, ma sœur et moi, ma sœur est écrivaine, je vous conseille ces livres. Donc, au départ, on avait cette envie d'écrire ensemble. Mais presque comme des enfants qui ont envie de jouer ensemble. Ma sœur et moi, on a toujours joué ensemble. Donc là, c'était comme la continuité de notre enfance. Et on avait... Donc, le désir préexistait avant le sujet. Puis on a trouvé notre sujet qui était assez cohérent puisque c'était sur notre famille, etc. Alors, c'était un sujet historique. Donc, on avait... En effet, on a commencé à devoir faire des recherches. Pendant deux ans, on n'a fait que les recherches. On allait à la bibliothèque comme des étudiantes qui feraient un mémoire d'histoire, en fait. Mais c'était sympa d'être à deux et de se retrouver pour passer des journées ensemble à la bibliothèque. On était comme des étudiantes. Et puis, au bout de deux ans, on a commencé à écrire. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est partagé des chapitres. On écrivait un premier jet. Mais après, on s'est échangé les chapitres. C'est-à-dire qu'en fait, ma sœur réécrivait tout ce que j'avais écrit et moi, je réécrivais tout ce qu'elle avait écrit. Ce n'est possible que parce que c'était ma sœur. Parce que, vous savez, en tant qu'écrivain, on a beaucoup de mal, même quand c'est votre éditeur qui vous dit « Ah, ça, ça, c'est... » Mais le fait que ce soit ma sœur, donc que ce soit comme moi, ça nous donnait... ça nous enlevait cette question de peur qu'on peut avoir de quelqu'un qui s'introduit dans votre écriture. Donc on s'échangeait. Et si bien qu'à force de s'échanger et de réécrire les chapitres l'une de l'autre, on a comme créé une voix qui n'était ni son style ni le mien, mais qui était vraiment le style du mélange de nos deux encres, de nos deux plumes. Et ça a été une expérience d'écriture incroyable. Moi, j'admire énormément ma petite sœur justement dans son style. Je trouve qu'elle a un style très fort. Et donc, quand je lui donnais un chapitre et que je voyais comment elle le réécrivait, et je trouvais qu'elle le faisait monter et que c'était... J'étais tellement heureuse et je pense qu'on va recommencer l'expérience parce qu'on a tellement aimé ça qu'on réécrira des livres ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous auriez des conseils pour des personnes qui écrivent leur premier scénario pour ne pas être trop submergées par tout ça. Scénario de série ? Oui. Ou de film, mais comme je sais que vous êtes plus dans les séries. Du point de vue de l'écriture. Voilà. Oui. Alors, moi, par exemple, pour créer Mytho, même si j'avais déjà co-écrit un scénario de série, pour créer Mytho, d'abord, j'ai lu beaucoup d'ouvrages anglo-saxons qui sont très intéressants sur les grands principes d'écriture. Je trouve que c'est important de les connaître quitte à les oublier après, quitte à vous dire je vais m'en dégager. Mais quand même, les Américains, les Anglais ont mis en place des grands principes qui sont en fait assez universels sur les arches narratives, qu'un personnage doit aller d'un point à un autre, qu'allant de ce point à un autre, il doit avoir, il va être confronté à des étapes qui vont le bouleverser, qui vont le changer. C'est comme un jeu d'échecs. Et en fait, ce jeu d'échecs c'est bien de le connaître. Vous pouvez après décider que vous allez jouer aux dames avec vos échecs, mais il faut quand même c'est mieux de connaître les règles. Donc ça, vraiment, il y a 4-5 grands livres de référence qu'on trouve très facilement si on tape sur Internet pour les trouver. Ensuite, moi, ce que j'ai fait qui m'a beaucoup servi aussi, j'ai pris des séries que j'aimais, qui m'avaient marquées, et j'ai essayé de les analyser et de comprendre dans ces séries ce qui m'avait plu. C'est-à-dire ce qui m'avait plu d'un point de vue général, mais aussi, par exemple, d'analyser. Je prenais les pilotes et je me disais, ah tiens, alors le pilote, au bout de 30 secondes, on m'a exposé ça. À 3 minutes, il y a le nouveau personnage qui est arrivé. À 5 minutes, il y a, en fait, tout ce qui va être le nœud de la série qui est arrivé. Donc, je me suis construite comme une sorte de charte personnelle, de bible personnelle de la façon dont les séries que j'aime sont construites. Et déjà, faire tout ça, c'est plusieurs semaines de travail. Mais, ce qui fait qu'après, quand j'ai travaillé mon propre sujet, je le comparais toujours à cette bible personnelle que je m'étais construite et je me disais, est-ce que mon personnage, sa problématique est exposée dès la troisième minute ? Ah, non. En vrai, moi, telle que je l'écris, elle est exposée au bout de 28 minutes. En fait, c'est que ça ne va pas. Donc, voilà, je me suis fait cette cuisine personnelle que j'utilise toujours aujourd'hui. mais ça, ça a été pour moi la meilleure formation d'écriture. On a peut-être encore une dernière question. Il y en a deux. De ce côté-ci. Bonjour. Merci pour la rencontre. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être d'erreurs que vous avez faites dans... Alors plus, moi, ça m'intéresse plus dans le processus créatif mais peut-être dans votre parcours, des choses que vous referiez différemment peut-être une... Est-ce que c'est des projets abandonnés aussi ? Qu'est-ce qui fait que vous savez ? Ça, c'est... J'adore cette question. Alors, des erreurs, j'en ai faites tellement. Alors, donc, les projets abandonnés, oui, j'en ai eu plein parce que parfois, c'est en travaillant sur un... Par exemple, je vais avoir une idée de roman. Je vais partir dans le roman. Et puis d'un coup, c'est parce que je suis partie dans ce roman que je vais me rendre compte qu'en fait, c'est un autre sujet qui apparaît. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais de temps perdu. Le travail est toujours... va toujours vous nourrir. Mais il faut... Moi, je ne me suis jamais obstinée quand j'ai senti qu'un projet, il fallait que je l'abandonne parce qu'il y en avait un autre qui arrivait. Il faut toujours prendre celui qui vous appelle. Et après, parfois, j'ai repris des anciens, etc. Une des choses que je regrette, il y a dix ans, j'ai eu un projet de livre sur l'histoire d'une épidémie qui arrivait en France. Et je me suis lancée dans des recherches hyper pointues. J'avais rencontré le grand spécialiste des épidémies en France, etc. Et donc, j'avais vraiment abordé les questions de qu'est-ce qui se passe. Par exemple, si demain, on doit fermer Paris, quel est le grand problème ? Le problème, ça va être les courses, les gens, comment ils vont se nourrir. Parce que dans les grandes villes, les gens n'ont que 24 ou 48 heures de choses à manger chez eux, etc. Ça m'avait passionnée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un enfant et le sujet commençait à vraiment me déprimer cette question d'épidémie parce que je le trouvais tellement vraisemblable que j'ai abandonné le livre en me disant « je le reprendrai plus tard ». Dommage. J'aurais écrit ce livre comme un peu visionnaire. la Michel Houellebecq de l'écriture de la pandémie. Voilà. Donc ça, c'est une de mes grandes erreurs. Là, je n'aurais pas dû laisser tomber le sujet. Sinon, des erreurs. Alors, quand on écrit du cinéma ou de la série, on se rend compte de nos erreurs scénaristiques en voyant le résultat fini. Mais il n'y a qu'en voyant le résultat terminé que vous comprenez pourquoi vous avez fait une erreur. Quand vous écrivez du scénario de cinéma, vous pouvez acquérir une expérience assez vite. La série, c'est tellement long que chaque expérience est très longue avant de vous dire « ok, cette erreur-là, je ne la ferai plus jamais ». Mais il vous a fallu quatre ans pour mener le projet. Mais c'est vraiment un métier d'expérience où c'est en étant les mains dans le cambouis que vous vous rendez compte que par exemple, on vous disait « ça, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas » et tu te dis « si, si, je crois que j'ai raison » et puis tu vois le résultat et tu te dis « pourquoi je n'ai pas écouté les autres ? » Oui. On a encore deux dernières questions. Il y en a une là. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Moi, je voulais vous demander, au début, vous nous avez dit que sur une de vos séries, vous avez été jusqu'à être impliquée dans le choix des costumes. Je voulais savoir si cette démarche qui se rapproche de la direction artistique, si vous le posez dès le début quand vous intégrez un projet jusqu'à aller à le contractualiser ou comment cela se passe avec les réalisateurs et les autres parties prenantes ? En fait, au départ, quand vous commencez, vous pouvez imposer peu de choses. Moi, sur la série Mytho, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un réalisateur qui avait envie que j'aie cette place-là, qui me l'a laissée. C'est très rare. Et les réalisateurs, en général, n'ont pas envie que vous veniez sur ce terrain-là. Donc moi, cet homme, Fabrice Gobert, il a eu cette envie, ce désir, cette intelligence d'avoir cette collaboration. donc ça me permet aujourd'hui, pour ma prochaine série, maintenant que j'ai pris du galon, en fait, de pouvoir dire, et maintenant, je le contractualise, de dire que je vais participer à toutes les étapes. Mais pour ça, il faut acquérir une légitimité et cette légitimité, elle s'acquiert avec le temps, l'expérience, quand vous faites des choses, etc. mais j'espère aussi que grâce à l'expérience de notre génération, où nous, scénaristes de séries, on impose ça comme étant normal, peut-être que la génération d'après, la vôtre, quand vous allez commencer à écrire de la série, ça sera passé dans les mœurs que la scénariste ou la créatrice de la série est aussi directrice artistique, entre guillemets, et que vous n'aurez plus à vous battre contre certains réalisateurs qui, eux, seraient moins ouverts que d'autres, que ça deviendra une chose, en fait, normale, comme faisant... Parce que le costume, le décor, ça fait partie de l'écriture, c'est une écriture. Donc, si vous écrivez un personnage, il faut l'écrire jusqu'au bout. Donc, voilà, on espère qu'on ouvre le terrain et on se bat pour vous. On prend une toute dernière question devant. Bonjour. Bonjour. Oui, alors moi, ma question, c'était sur... Tout à l'heure, vous avez parlé des séries qui vous ont inspirées et qui vous ont aidées à travailler votre propre écriture. Ça me donnait très envie de savoir quelles séries vous ont vraiment marquées. Moi, la première série qui m'a marquée, mais qui m'a marquée parce que c'était quasiment la première série que je voyais telle qu'on les vit aujourd'hui et c'était une révolution. J'avais 15 ans et c'était une série qui s'appelait Angela, 15 ans. Ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est-à-dire qu'en fait, donc c'était une série américaine qui arrivait, ça n'existait pas dans le paysage audiovisuel d'avoir une saison avec un personnage qui n'était pas de la sitcom en fait, qui était de la série. donc non seulement c'était révolutionnaire pour moi, mais en plus, la fille avait 15 ans comme moi et elle était tellement cool. Nous, dans notre paysage, il faut voir que quand on était adolescent, la façon dont l'adolescence était traitée dans le monde de la série, mais c'était... Il n'y avait aucun adolescent où vous disiez mais c'est ma vie. C'était toujours absolument cliché ou... Oui, ça ne correspondait pas à ce qu'on vivait. Et c'était la première fois que je vivais ça, quelqu'un qui me ressemblait. Et cette série, elle m'a tellement marquée que quand j'ai écrit Mito, je l'ai revue et je me suis rendue compte que je me souvenais de toutes les scènes, de tout. Ça, c'était imprégné en moi. Donc voilà, ça, c'est la première grande série. Ensuite, il y a eu cette révolution qu'on a connue avec Twin Peaks parce que moi, j'étais petite quand Twin Peaks est arrivée à la télévision. Et ça aussi, c'était quelque chose qui n'existait pas. C'était fou. Et puis, après, la première grande série qui m'a bouleversée, c'est Soprano qui est arrivé à ce moment où HBO lance un renouveau, tout ce souffle où on avait, à un moment donné, des séries d'auteurs. C'est-à-dire des séries qui étaient artistiques, qui étaient encore une fois quelque chose qui n'existait pas avant. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point le monde de la série a changé en 15 ans. C'est-à-dire que nous, on a assisté à un grand, grand, grand changement et à une révolution. Oui, c'était incroyable. Donc voilà, Soprano, pour moi, c'était le top. On arrive à la fin de cette rencontre. Merci infiniment, Anne, pour ton témoignage. Merci à vous, série aussi, d'adresser ce sujet. Et on va te suivre avec beaucoup d'attention pour la suite. Merci à tous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada